... Je remercie tous les gens qui sont venus. Je vais vous faire une présentation sur le déploiement continu en production. Enfin, presque, parce que c'est encore un peu expérimental. Je m'appelle Claude Falguer, je suis architecte technique dans la société Vatec. Je m'occupe principalement de Java, mais c'est un petit peu en train de changer, et d'usines logicielles, et d'architecture technique, de déploiement, de résolution de problèmes, de performances. Donc des choses très, très techniques. Donc je sais que le déploiement continu, ça touche aussi un petit peu au processus. J'essaierai d'aborder un peu le problème, mais ce n'est pas vraiment ma formation. Alors un petit coup de pub pour Duchesse. Donc c'est une association dont je suis cofondatrice, qui, Nicole la connaît bien, dont le but est de regrouper les développeuses Java pour qu'elles se connaissent entre elles, déjà qu'elles puissent se connecter, et puis pour les rendre visibles, parce qu'on est très, 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 très peu nombreuses. Alors, est-ce qu'il y a des filles dans l'assistance ? C'est une question. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette presse ? Parce que le sujet du déploiement continu est devenu à la mode, et puis j'entendais pas mal parler des gens qui me disaient « Ouais, moi je fais du déploiement continu sur ma CL », parce qu'en fait, ils avaient automatisé l'installation sur un tom 4. Et donc j'ai voulu faire une présentation pour déjà parler de ce que c'est vraiment le déploiement, du point de vue de la production, et de ce que ça signifie « Continu » précisément. Parce que moi, là, en fait, chaque fois, je suis dans des interrogations, et les gens de la prod aussi. Donc le déploiement continu, en fait, sur ce dessin-là, on voit que c'est des parties qui sont en bleu, en vert. Donc c'est un sujet qui a démarré il y a un an ou deux, qui est encore un peu expérimental, dont on entend beaucoup parler dans certaines conférences, parce que des gros sites web, genre Flickr ou Facebook, l'utilisent pour mettre très, très vite en production des choses sur leur site. Mais en fait, si on regarde comment ça s'est passé sur les lignes bleues pour l'intégration continue, on voit qu'il a fallu très, très, très longtemps, quasiment 10 ans, pour que ça vienne adopté. Et là, on est encore en phase où on fait des choses un peu expérimentales. Alors le déploiement, une des grandes difficultés que j'ai, moi, quand je parle avec les gens de la prod, c'est que pour les projets, le déploiement, c'est souvent avoir fait MVN Déploy. Et MVN Déploy, ça ne fait pas en pratique. ça met un package dans un repository de déploiement et ça ne fait pas grand-chose de plus. Pour les gens du déploiement, déployer, c'est vraiment mettre à disposition l'utilisateur. Donc c'est toute une procédure qui se déroule pour avertir les utilisateurs qu'on va arrêter, vérifier, sécuriser un certain nombre de choses, installer, revérifier après que ça fonctionne, réavertir des gens. Donc quand on leur dit qu'on a déployé juste parce qu'on a installé un truc, ils ne comprennent pas vraiment en fait. Donc en fait, ce qu'ils attendent du projet, c'est qu'ils s'intègrent dans leur système de provisioning et donc qu'ils leur mettent à disposition un package ou quelque chose qui soit facilement installable. Et donc pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ça peut ressembler à ce que vous avez sur le market ou sur les stores. C'est quelque chose sur lequel l'utilisateur, il n'a plus rien à dire. En pratique, dans les entreprises, pour les applications de gestion, ça va plutôt être des choses qui ressemblent à du packaging, de Linux par exemple. Quand vous faites aptitude package, il n'y a pas 12 000 opérations à faire. Tout ce qui est à faire a été préparé et va se faire. Et donc en fait, les productions attendent qu'on leur livre des projets qui ressemblent un peu à ça. C'est-à-dire tous les packages qu'il faut pour que ça s'installe, pour pouvoir les adapter à l'environnement et puis un ensemble de scripts qui va faire les choses. Et donc il y a un partage de responsabilités. C'est-à-dire que l'exploitation est responsable d'un certain nombre de choses pour la sécurité des données, la confidentialité, toute l'intégration avec d'autres applications qui nécessitent de planifier des opérations. Le micro bagote un peu. Et donc la séparation, c'est que le projet doit assembler, approvisionner, c'est-à-dire fournir quelque chose d'installable. Et puis la partie installation doit se faire en collaboration avec les deux. C'est-à-dire qui installe, ça dépend un peu des projets. En fait, ça peut être le projet, ça peut être la production, mais il faut qu'on se soit mis d'accord sur un processus commun. Et puis la production va être chargée vraiment du déploiement, c'est-à-dire tout ce qui est mis à disposition de l'utilisateur, des opérations qui se déroulent autour. Alors, continu, puisqu'on parle de déploiement continu, ce n'est pas simplement qu'il est automatisé. En fait, on part de tout ce qui est derrière l'agilité ou derrière le Lean. Et avec les deux grosses distinctions, le batch and queue, c'est-à-dire on produit... La première voiture que j'ai achetée, en fait, elle a été blanche. Parce que pour avoir une voiture blanche, il fallait trois semaines. Et pour avoir une voiture d'une autre couleur, il fallait trois mois. Parce qu'en fait, les voitures étaient faites par lots et puis les voitures blanches étant plus fréquentes, il y avait plus rapidement des lots de voitures blanches. Et ce qu'on fait beaucoup dans l'informatique, à l'heure actuelle, en dépit des projets agiles, c'est de finalement livrer à l'utilisateur des gros lots. Le Continuous Flow, qui est en fait ce qui se passe dans l'industrie quand on fabrique les voitures à la demande, c'est en fait de livrer des features. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une feature, elle va faire tout le circuit, elle va passer par l'intégration continue. Et puis, dès qu'elle est prête, elle va être à disposition de l'utilisateur parce qu'on l'aura livrée, installée, déployée, etc. Et donc, le but du déploiement continu, c'est de mettre en production les features au fil de l'eau. Oups, un slide qui s'est perdu. Donc, les motivations, si on fait le comparatif entre les deux, d'un côté, on va avoir pas mal de délais, l'utilisateur va devoir attendre longtemps. De l'autre côté, on a une réactivité sur ses demandes. Du point de vue du projet, en fait, on passe d'un système où la mise en production est exceptionnelle, donc c'est difficile, on ne se rappelle plus, on ne sait plus comment on a fait la dernière fois, mais on sait qu'on a eu des problèmes, donc on a un peu peur. Un système où, finalement, le déploiement est banalisé parce qu'on le fait tous les jours et que ça devient des opérations répétitives. C'est un système aussi où on va automatiser plus de choses mécaniquement. Et puis, en termes de résolution de problème, le gain, c'est qu'au lieu d'avoir un gros volume de features qu'on va livrer en même temps, qui peut-être ont des interactions entre elles et risquent de poser problème. Et en tout cas, si jamais il y a quelque chose qui marche mal en production, il va falloir chercher pour savoir dans quelle partie de ce qu'on a livré le problème se pose, à partir du moment où on ne livre qu'une feature ou un petit groupe de features, on va cibler. Si ça ne marche plus en production, c'est a priori à cause de quelque chose qu'on vient de livrer. Donc, on s'en aura plus vite. Alors, la périodicité, on voit des cas extrêmes. En fait, les gens qui font des présentations clament beaucoup. « Ouais, moi, je livre tout. Je mets en production toutes les 10 minutes. » C'est parce qu'en fait, ce sont des sites qui sont un peu en mode TMA. Donc, voilà, ils livrent des modifications. Ce sont aussi des sites qui ont probablement pas mal de surface et qui ont une nécessité de faire ça. En pratique, ce qui va se passer, et on a quand même le même gain, les gens qui veulent déployer en continu, enfin, les gens que je rencontre, vont plutôt faire un déploiement par jour parce qu'on n'a pas forcément une masse nécessaire pour pouvoir déployer toutes les 10 minutes. Alors, dans l'évolution, on a eu de l'intégration continue. Les développeurs vont mettre en commun leur code et puis on va vérifier que tout ça fonctionne bien ensemble, pas ces tests. On a une notion de continuous delivery. C'est plutôt ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire, en fait, faire en continu quelque chose qui serait déployable. Et après, le pas entre le déployable et le déployé, c'est souvent qu'on reste encore dans une logique où les QA veulent faire du test. On veut vérifier, on veut décider si ce lot-là est de bonne qualité. Et donc, il n'y a pas forcément un pas qui est fait vers le déploiement continu. Par contre, en termes de technologie, on est souvent, à partir du moment où on sait déployer automatiquement sur des QA qui ressemblent à la production, tout est là, normalement, pour pouvoir déployer en production. Après, la différence, c'est plus une décision politique. Est-ce qu'on accepte de mettre en prod des choses qui ne sont pas testées aussi complètement que ce qu'on pourrait faire quand on teste des lois entiers ? Autre question qui se pose, qui déclenche, et c'est la grosse distinction, en gros, entre le continuous delivery et le continuous deployment, c'est qu'en fait, dans la version, dans une version où on a un flot continu vers des choses qui sont déployables, il y a à un moment donné une décision de déployer qui est faite collectivement par le Product Owner, le Scrum Master, les opérations, et qui va faire un promote sur une des versions qui a été fabriquée, un des package qui a été fabriqué, pour le déployer. Dans la version déploiement continu, en fait, il y a souvent un autopromote, c'est-à-dire que le développeur qui livre la feature va la taguer, d'une certaine manière, et il y a tout un processus qui est mis en place derrière pour traiter ces tags, pour aller déployer en production, et il y a aussi toute une gestion des droits, c'est-à-dire que là, j'ai mis des exemples de tags, où la personne veut déployer sur tel ou tel environnement, ça, c'est les autopromotes, en fait, c'est très pratique pour déployer sur les environnements de développement, recettes, sur la production, c'est quand même un petit peu, politiquement, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Donc, pour résumer, le déploiement continu, il n'est pas seulement automatisé, il y a tout un contexte autour de façon de travailler pour les développeurs, et puis, il n'est pas forcément sans intervention humaine. Donc, c'est un... Du point de vue de ce que ça change pour les équipes de développement, c'est que c'est un processus facile, c'est-à-dire qu'on va toujours... On va essayer de rencontrer le plus vite possible le problème, et le processus, ça, est un peu différent, parce qu'en fait, on va faire un... On va... Le comité, c'est toute la partie fabrication de code, on va tester, on va, à ce moment-là, faire toute une chaîne de tests automatisés, à peu près autant qu'il peut y en avoir en lot, voilà, mais par contre, c'est nécessaire, et on va déployer, et on va continuer, après coup, à surveiller ce qui se passe. C'est la partie moniteur pour pouvoir revenir sur des erreurs ou pour pouvoir améliorer le site. Donc, pour passer vite, le but, c'est de livrer au plus tôt. Donc, comité, souvent, livrer la feature au fur et à mesure qu'elles sont faites. Et en pratique, souvent, elles sont livrées en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément visibles, qui vont être mises en place, qui vont être préparées pour pouvoir livrer la feature après, et puis, en dernier, toutes les parties qui permettent de les activer par l'IHM vont être livrées. Pour faire ça, on verra si on veut faire de la livraison en continue. Il y a, en gros, deux grandes techniques. Il y en a une qui est de dire, une des difficultés, c'est qu'à partir du moment où on a un source qu'on déploie comme ça, il y a des choses qui sont en cours de fabrication. Pour isoler ces choses qui sont en cours de fabrication, un des moyens, c'est de faire des branches à chaque fois. C'est le feature branching qui est fait par certains, mais c'est compliqué en termes d'utilisation pour les développeurs. Une alternative, ça consiste à se dire, on est monobranche. Mais par contre, à des moments, il faut pouvoir dire, ce truc-là, c'est dans la base de code que j'ai maintenant, mais je ne veux pas que ça se voit. Donc, il y a des notions de feature flag qui permettent de dire dans le code, ce truc-là, je ne veux pas le voir sur tel ou tel environnement. Il y a des notions aussi qui permettent d'activer des features à retard. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont être dans l'application, mais elles ne sont pas directement visibles. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Donc, tester au plus tôt, tester sur le code qui a été mis en test, mais aussi tester sur le code qui est mis en production, parce qu'on va le mettre en production très, très vite. Alors, effectivement, la différence avec un projet classique, c'est qu'on ne va pas avoir toute une phase après la livraison qui vérifie tout. Donc, on va avoir des tests qui sont beaucoup plus rapides, des tests qui sont automatisés, qui peuvent être assez complets, et des tests manuels qui vont être simplement des smoke tests qui vérifient que tout est à peu près là et fonctionne. Alors, pour le test en production, il n'y a pas de miracle. Par contre, effectivement, en général, on ne fait pas un gros basculement et puis on attend de voir ce qui se passe. Il y a des techniques de déploiement progressif qui sont très difficiles en J2E parce que c'est difficile de déployer sur une instance et pas les autres. Ça se fait plus dans des environnements plus light, en Python, en Ruby, où ils déploient sur une instance, ils testent, puis si ça se marche bien, ils déploient sur les autres. Ça marche quand on déploie en ferme, en fait, et pas en cluster qui se synchronisent. Pour les environnements Java, on va plutôt faire du green-blue, c'est-à-dire qu'en fait, on a une plateforme green, on a une plateforme blue et puis on met la production alternativement sur l'une et sur l'autre. Et quand on déploie, si on est actuellement en production sur la green, on déploie sur la blue et puis on teste et le coup d'après, on fera le contraire. Donc, évaluer au plus tôt. Un des bénéfices, en fait, c'est de pouvoir montrer très tôt aux utilisateurs ce qui est en train d'être mis en place. Il y a pas mal de sites. Google le fait un peu en proposant parfois des fonctions bêta ou en tout cas en proposant aux utilisateurs d'activer la fonction s'ils la veulent. Donc, il y a la première chose, c'est d'abord du faire du bêta test. C'est-à-dire que c'est ça, où la fonction est là, vous pouvez la tester et puis faire des retours. Donc, ça implique qu'on a dans l'application quelque chose qui permet d'activer dynamiquement la feature ou pas ou de la désactiver quand on n'en veut plus. Et puis, il y a d'autres techniques qui sont utilisées pour les utilisateurs. C'est, en fait, de faire des comparaisons entre des versions alternatives ou l'ancienne version et la nouvelle. C'est ce qu'on appelle de la b-testing. C'est-à-dire que, selon les environnements, on va développer avec des paramétrages un petit peu différents, enfin, en activant ou pas des features de manière à pouvoir comparer comment se comportent les utilisateurs sur l'une ou l'autre des plateformes. Donc, surveiller, c'est important sur toutes les applications, mais là, on a un peu moins testé avant, donc c'est vraiment nécessaire. Je vais vous parler du premier retour d'expérience puisqu'en fait, les choses ne se passent pas souvent comme on veut. Donc, j'ai finalement introduit un autre retour d'expérience aussi dans le projet, mais je vous ai gardé l'ancien parce que c'est intéressant aussi. Donc, le contexte, c'était une startup, c'est une startup qui existe toujours, qui s'appelle Photobox, qui fait de la production de photos. C'est une startup qui a une dizaine d'années et qui s'est dit qu'il faudrait peut-être revoir un peu la façon dont fonctionne son informatique, qui était une informatique typique de startups sans trop trop de méthodologie. Le domaine est complexe parce que c'est du traitement d'images, c'est de la manipulation d'images tout le temps, donc c'est assez difficile à automatiser. Enfin, c'est assez difficile d'automatiser les tests, en fait, parce que le résultat de la transformation d'une image qu'on a cropée, retâtée, retournée, il n'y a qu'un humain qui sait voir si le résultat est correct ou pas. Et l'autre difficulté qu'ils ont, c'est qu'il y a des tas d'imprimantes et que le résultat peut être correct sur une imprimante mais pas forcément sur une autre. Donc, il y a des chaînes de texte qui sont assez compliquées pour tester un peu partout. Et une des difficultés qu'avait ce projet dans le déploiement, c'est qu'il y a beaucoup de serveurs, il y en a 15 pour une partie de l'application et 13, je crois, pour une autre partie. Et donc, le déploiement manuel prenait le temps d'une personne à quasi plein temps. Alors, le projet, c'est en fait deux projets assez distincts. Donc, une partie d'IHM qui est faite en flex qui permet aux utilisateurs du site de spécifier leurs livres aux photos, par exemple, donc de décider de ce qu'ils mettent sur chaque page, les petites photos, etc., comment ils les arrangent. Et puis, une autre partie derrière qui fait la même chose que ce que l'utilisateur a fait en flex dans son écran, mais le fait via d'autres outils en Java dans le processus qui envoie les choses à imprimer, donc sur des grandes images avec d'autres niveaux de qualité, etc. Donc, dans cette partie, il y a une évolution depuis dix ans, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses. il y a du Java stand-alone, il y a du Java en serveur d'application, il y a du Python, il y a des bouts en MFC, il y a des bouts qui sont faits en script qui servent soit au contrôle des imprimantes, soit au contrôle des outils qui sont derrière, qui font la transformation d'images. Et vous voyez au milieu qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de serveurs et il y a aussi beaucoup d'imprimantes derrière à contrôler. Alors, l'idée générale, c'était de fiabiliser les livraisons puisqu'ils étaient un peu en fait un truc, on le pousse. Donc, c'était effectivement ce qu'on peut appeler du déploiement continu mais pas dans un contexte sécurisé. Donc, la fiabilisation passait par la mise en place d'une usine logicielle assez classique de CI, donc avec des processus de test, avec des processus d'analyse de code pour pouvoir vérifier un certain nombre de choses. Et puis, une idée aussi, c'était de pouvoir synchroniser les deux projets qui, à l'heure actuelle, livraient un peu de manière séparée sans contrôle et qui faisaient que des fois, la fonction était disponible dans la partie frontale mais pas toujours livrée dans la partie back-end. Et puis, gérer la multiplicité en trouvant une solution pour déployer avec un outil sur les 15 serveurs. Donc, à quoi on est arrivé côté CI, quelque chose de très classique. Donc, ils ont subversion, ils venaient de passer à subversion, donc c'était un peu difficile de les faire passer à autre chose. Donc, on est resté avec subversion. Ils ont subversion en point d'entrée. Hudson récupère les sources de subversion, exécute pour la partie Java du Mavon avec des outils assez classiques, pour la partie Flex du Mavon aussi, avec un outil qui s'appelle Flexmojo. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé en fait. Il y a eu quelques petites contraintes et quelques refondes de projets, mais finalement, pas plus mal qu'en Java. Hudson pilote aussi l'intégration avec Sonar, donc il y a l'analyse de code, les analyses de code qui sont faites en CheckStyle, PMD, etc., avec les résultats envoyés sur Fire, les résultats qui sont envoyés en Sonar pour Java. Et pour Flexmojo, ça se passe à peu près de la même manière, par contre, c'est un petit peu moins avancé, il y a un petit peu moins d'analyse statique, mais par contre, il y a les mêmes fonctions à peu près pour le test unitaire. Un truc qu'on n'avait pas vu, c'est que faire des tests unitaires de Flash sur un Linux, c'est pas évident. Donc ça fonctionne, mais par contre, comme le player Flash Linux a des quelques limitations, on a parfois quelques soucis. Et puis lorsque c'est fini, chacun des packages, donc le package Flex et le package Java sont envoyés sur un Nexus en dépôt. Alors pour la suite, et je vais revenir après à pourquoi on est en Blueprint, pour la suite, après discussion avec la production, il y a eu un certain nombre d'imposés. Donc il y a des choses qu'on n'a pas remis en cause. Donc les outils qu'utilise la production pour faire la gestion d'un parc de machines, c'est Safe Engine, et donc l'idée, c'était de fournir un package qui soit utilisé par Safe Engine pour déployer sur l'ensemble des serveurs. C'est un truc qui sait bien faire, en fait, ça s'est géré parallèlement tout un tas de machines. Ce qu'on a proposé en alternative, c'est d'utiliser plutôt Rundeck. Rundeck a une IHM, donc ça peut ressembler un petit peu à Hudson, c'est-à-dire une IHM qui montre au fait les différents projets qu'on a et les différentes versions qu'on pourrait déployer. Donc il y a quelqu'un de DevOps à Paris qui s'appelle Vincent Béart qui a fait des intégrations de Rundeck avec Nexus et avec Hudson si nécessaire pour pouvoir aller récupérer directement les packages qui ont été déployés dans Nexus et pouvoir les sélectionner. Donc ça facilite l'intégration. Donc pour l'instant, on en est là. Et pour la partie flex, en fait, de toute manière, l'application Flash qui est générée est déployée dans le cadre d'un serveur d'application qui a un CMS. Donc il faut passer par les fonctions du CMS. La seule chose qu'on a changée, c'est tout le scripting subversion au milieu pour éviter de recopier la totale. En fait, on a repackagé l'application Flex de manière à avoir trois packages. Un avec les choses qui ne changeaient jamais, un avec le code qui changeait souvent et un avec des librairies qui ne sont pas gérées par nous parce que la difficulté là, c'était que l'update de la totalité des composants dans subversion prenait très longtemps. Une animation involontaire. Alors, côté Flex, ça s'est passé de manière relativement facile. Il y avait moins de code. Le projet était agile. Il faisait son Scrum Meeting tous les matins. C'était raisonnablement agile, on va dire. Une des contraintes qu'on a eues avec Flex Mojo, c'est de passer au Flex 4 parce qu'il ne gérait pas du Flex 3. Et une des contraintes qu'on a eues aussi, c'était de rester en Maven 2. Alors, c'était il y a quelques mois. Je ne sais pas si ça a évolué depuis. Mais, hormis ça, il n'y a pas eu de soucis. On va y arriver. Donc là, on a atteint nos objectifs livrés plus fréquemment, améliorer les temps de déploiement. Par contre, côté Java, bizarrement, on a eu plus de difficultés. Et moi, j'en ai aussi avec les animations. Donc, côté Java, il y avait une grosse baisse de code legacy et ça a quand même posé beaucoup de soucis. On est en milieu. Il est arrivé une refonte SOA où ils ont décidé de redesigner toute l'application pour mettre des services SOA partout. Et donc, ça a quand même pas mal arrêté l'application. Et puis, la conversion agile n'a pas été si simple que ça. On partait de très, 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 très loin. Et c'était difficile de faire comprendre déjà l'intégration continue aux développeurs. Donc, on s'est retrouvés dans une situation où on n'avait pas de déploiement. et donc, difficile de mettre en œuvre une usine logicielle. C'était amusant. Donc, on est parti de très, très loin. Et donc, finalement, de gens qui déployaient de manière un peu sauvage. Donc, il a fallu les faire passer de CVS, qu'ils n'utilisaient pas vraiment, à Subversion, qu'ils utilisaient de manière un peu bizarre. Ils avaient tendance à recréer des dépôts Subversion chaque fois qu'ils faisaient une branche ou un nouveau projet. Donc, ils allaient faire passer à un seul repo Subversion pour pouvoir, pour qu'Utson puisse se retrouver. On peut gérer les choses de manière différente. Mais en tout cas, de ne pas faire des branches dans des dépôts Subversion différents, ce qui compliquait quand même pas mal les choses. De comiter régulièrement. Donc, on est tombé sur les problèmes d'il y a 10 ans. Oui, mais quand je comite, j'ai un merge. Oui, mais si tu ne committais pas toutes les deux semaines, tu aurais quand même des merge moins compliqués. Donc, ça, voilà, il faut pas mal de pédagogie. On a dû passer de honte à Mavon. Ce n'est pas évident non plus. Donc, il a fallu Mavoniser le projet parce qu'il n'avait pas une structure de projet qui soit compatible avec Mavon. On a un peu essayé de déplacer les sources, mais il y avait des problèmes plus fondamentaux. Donc, on a fini par déplacer le projet entier dans Mavon. Et puis, tester unitairement, ça n'a pas été simple non plus. Donc, bon, voilà, il y a des tentatives de tests unitaires. On est passé de zéro à un tout petit peu. C'est déjà pas mal. Mais, bon, voilà. Donc, les facteurs de succès, les choses qui ont été intéressantes sur ce projet-là pour que ça marche, c'est qu'on avait un très bon contact avec la production, même si, bon, nous, on aurait préféré utiliser autre chose que CF Engine. Ils auraient été ouverts, ils nous ont expliqué ce qu'ils voulaient, ils ont accepté le jeu, que du côté du Product Owner, ils acceptaient. De toute manière, ils étaient déjà dans un processus en continu, sans test. Donc, bon, le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, ça ne les troublait pas beaucoup. Par contre, effectivement, je pense que ce qu'on n'avait pas vu, c'est que ça allait être difficile pour les gens, finalement, de faire de l'intégration continue. Et si on n'a pas d'intégration continue, ça devient quasiment impossible de faire du déploiement continu proprement. On a eu quelques soucis aussi avec le soutien des équipes de QA et du support. En fait, le support peut être relativement bloquant parce que son travail, c'était d'installer. Et du coup, je pense qu'il pensait que son travail était remis en cause. qu'il n'y avait plus grand-chose et qu'il n'y avait plus grand-chose à déployer, moi, j'ai changé de mission. Et j'ai changé de vie, pas seulement parce que l'iPad, c'est bien, simplement parce que quand on doit apprendre iOS rapidement, ça prend tous ses soirs, tous ses week-ends. Ça a un peu changé ma vie. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve sur iOS ? On a des outils, un iPad et puis un câble milieu. Et puis, l'automatisation, il n'y a pas grand-chose. Et donc, on s'est attelé à automatiser tout ça pour pouvoir déployer, pas forcément en production, mais en tout cas, faire du continuous delivery sur le projet pour pouvoir travailler facilement avec le client. Si vous voulez partager un IPA, un package qui est fabriqué par Xcode avec le client, ça devient très compliqué. Il y a plein d'écrans et plein de trucs sur lesquels cliquer. Je ne me rappelle même plus des détails. En fait, pour éviter toutes ces opérations, on s'est dit, tiens, on va automatiser tout ce processus-là pour éviter toutes les manipulations, pouvoir livrer en flux continu nos... ce qu'on est en train de fabriquer. Et donc, là, on a une situation qui marche. si j'aurai le temps de faire la démo. Donc, la première étape, c'était de clarifier le processus. Et ça, c'est valable pour tous les projets, de bien comprendre ce qu'on est en train de fabriquer, pourquoi, qui dépend de quoi. Sinon, ça devient très difficile à automatiser. C'était une des parties qui était difficile à automatiser aussi dans le premier. C'est-à-dire qu'on dépendait de la personne, du support qui installait pour nous indiquer ce que c'était, tous les détails de l'installation. Et c'était, effectivement, très compliqué puisqu'il y avait des bouts en Python, des bouts en Java, des bouts dans des technos différentes. Et il fallait faire une abstraction de ce truc-là. Et en fait, l'abstraction, on a fini par la faire en disant, bon, OK, tout un tas de trucs un peu antiques, on va les enlever dans la nouvelle architecture et avoir un processus beaucoup plus lissé, beaucoup plus installable. pour la plateforme sur iOS, en fait, on est parti de ce qu'avaient fait deux personnes qui sont chez Valtech et qui ont été chez Valtech. Donc, Sylvain Rousseau et David Gageau. Donc, David, pour la partie serverless CI, parce que vous voyez, il n'y a pas Hudson dans la liste parce qu'on n'a pas de Hudson ou de produits équivalents pour gérer l'intégration continue. Et Sylvain Rousseau qui a fait tout un tas de scripts pour scripter toute la partie Xcode et puis eWebkit. Donc, on a du git, on a du rec pour la partie makefile. On aurait pu avoir du maven, je ne sais pas, mais je pense que ça serait un peu compliqué. On a du eWebkit pour gérer la partie communication avec le Delice. Un petit peu de bash. On a un petit peu de PHP pour gérer le serveur qui délivre l'IPA installé sans câble et puis on a un airsync parce que ce n'était pas au départ donc ça c'est ma touche perso. Donc, le serveur Lestia et comment ça marche ? En fait, on n'a pas un push initial qui va mettre à jour le code en partagé. La première chose qu'on fait c'est qu'on va commencer par faire un clone dans lequel on va faire fonctionner tous les outils. C'est un peu comme si on faisait fonctionner l'usine logicielle dans un Hudson simplement là on le fait sur sa machine dans un clone donc c'est effectivement quelque chose qu'on peut faire facilement avec Git qui doit être assez compliqué à faire avec autre chose. Donc, une fois qu'on a cloné en fait, on va merger avec ce que les autres ont déjà livré donc c'est la partie faite rebase et puis on va faire passer les outils d'Xcode donc les outils ne sont pas tellement faits pour être batchés mais bon ils s'appellent en batch quand même parce que quelque part ils en ont eu besoin. donc une fois que ça ça a fonctionné soit c'est fade et ça sort soit ça passe tous les tests et ça passe l'analyse de code et là c'est pushé dans le repository. L'intérêt c'est que en fait dans le repository il y a toujours des trucs propres on sait que ça compile on sait que ça passe les tests unitaires basiques qu'on a mis en place. Et puis la partie AirDeploy donc en fait ce package qu'on a fabriqué donc l'IPA plus un certain nombre d'autres fichiers qui sont nécessaires pour que ça fonctionne sont poussées sur un serveur Apache qui nous permet de récupérer la version sans connexion et qui permet aussi aux clients d'aller récupérer les mêmes versions. Donc c'est un bête serveur web avec une appli PHP. Donc on a décidé de tout maîtriser je pense que pour l'instant sur le déploiement continu c'est important aussi de rester relativement simple de se fixer des objectifs qu'on peut atteindre de ne pas essayer de gérer tous les problèmes annexes donc on est monobranche il y a à peu près 300 lignes de script il n'y a pas beaucoup de produits externes je pense que ça évoluera avec le temps à un moment donné on va avoir des outils qui sont adaptés et puis qui font des choses intéressantes mais pour l'instant on n'a pas trouvé de choses qui nous simplifient la vie et puis voilà on ignore il y a des tâches peu fréquentes de mise à jour des certificats qu'on fait à la main parce que c'est plus simple donc ce que je disais tout à l'heure je pense que quand on va être un peu à la bourre je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus c'est qu'à un moment donné nous on s'est trouvé à devoir cacher des choses qui étaient en cours de fabrication et donc on a mis en place des features flag ça finit à midi 10 c'est ça ? je vais passer à la suite ça finit à midi 20 d'accord les 10 minutes sont après je vais essayer de vous faire une démo mais c'est relativement long en fait le déploiement donc le bilan c'est qu'on a entièrement automatisé le processus jusque sur la machine ce qui reste manuel c'est que nous on n'a pas de processus d'auto-release on ne l'a pas encore mis en place donc en fait on promeut manuellement ça sera adapté pour la store mais en fait son petit frère parce qu'on est parti d'un code qu'on a monté lui déploie sur la store parce que c'est une application qui est en production qui est l'application d'UrbanDive et la grosse question c'est comment on automatise des tests sous IOS donc voilà c'est ce qui nous bloque un peu pour pousser en production directement c'est qu'on sait bien faire des tests unitaires sans IHM il y a quelques outils qui font de l'automatisation de tests IHM mais ils sont vraiment très très lourds il y a des scénélium-like donc pour l'instant on n'a pas encore mis ça en place alors pourquoi on y est mieux arrivé là c'est parce que c'était des cycles courts que le dev suivait en termes d'intégration continue comme c'est un gros client je ne suis pas sûre qu'il va accepter qu'on fasse du déploiement continue en production ça peut passer mais pas forcément donc ce qu'on fait ah oui je la ferai après parce que je vais finir parce que là en fait il me bloque l'écran ce qu'on fait pour ce qu'on fait pour installer je vous le montrerai après aux gens qui sont intéressés si je n'ai pas le temps donc ce qu'on a constaté nous quand même c'était que pour pouvoir automatiser la première chose c'est de comprendre c'est d'avoir un processus clair c'est déjà de le comprendre mais c'est aussi de le simplifier parce que sur le premier retour d'expérience on avait un processus de déploiement qui était terriblement compliqué et de manière arbitraire parce que les gens voulaient gérer à la main des spécificités par exemple pour arrêter le truc ils arrêtaient tel module parce qu'à la main c'est compliqué de recopier 20 trucs alors ils n'arrêtaient que celui qui était nécessaire et donc ils avaient un processus qui était très compliqué quand on automatise on ne va pas se poser ces questions là si l'arrêt redémarrage de tout le monde prend deux ondes sur une usine qui fait de la pression de toute manière si on a un arrêt des imprimantes faire du flux d'envoi aux imprimantes de quelques secondes ça ne va pas se voir et donc on ne réfléchit pas dans quelque chose d'aussi spécifique il faut qu'il soit outillé pas forcément automatisé parce qu'en fait si on fait une livraison par jour on peut très bien avoir quelqu'un qui tape une commande par jour c'est pas non plus s'il n'y a qu'une commande à taper et qu'elle fait tout ça ne va pas non plus être une difficulté majeure et puis automatiser c'est vraiment quand on peut sur les parties qu'on peut totalement automatiser il faut le faire il faut y aller étape par étape parce que si on essaye d'adresser tout en même temps ça devient compliqué à mettre en oeuvre mais ça c'est une démarche agile et comprendre qu'à un moment donné certaines choses il faut les gérer manuellement on est dans un processus donc on va essayer le plus tôt possible d'installer c'est ce qui a été difficile sur le premier projet de leur dire non c'est pas grave il n'y a qu'un demi-écran qui marche mais il faudrait l'installer ne serait-ce que pour voir qu'on sait installer et pouvoir commencer à mettre en place des scripts et des minés plus on aura d'expérience avec plus on aura de facilité à corriger les problèmes quand on va installer en production et que là on n'a plus le temps et ce que font beaucoup de projets en fait c'est qu'ils attendent le dernier moment et puis là à deux semaines de la production on se rend compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas depuis le début qui font qu'on ne s'est pas installé une autre raison qui fait qu'on ne s'est pas installé souvent c'est qu'en fait on n'a pas installé la même chose depuis le début du projet on a fait des trucs très simples où il n'y a qu'un serveur où il n'y a pas de sécurité et au moment où on veut passer en prod on se rend compte qu'il y a une grosse différence avec des VM maintenant c'est pas un souci d'avoir deux serveurs pour la recette et d'installer sur deux serveurs c'est pas un souci matériel souvent en fait la difficulté c'est que les gens voient leur recette vite et qu'ils n'ont pas envie à ce moment là de gérer les problèmes d'installation alors ils reportent à plus tard mais effectivement plus tard ça va être souvent trop tard donc les différences c'est le nombre de serveurs sécurité et c'est aussi les rollbacks c'est aussi pour ça qu'on n'utilise pas un certain nombre d'outils de développement c'est que les outils qui sont faits pour la prod les CF Engine et ce genre d'outils en fait prennent en compte ces contraintes de sécurité et de multiplicité et prennent aussi en compte les retours arrière ce que ne font pas les outils de développement puisque en développement quand le build est cassé bon bah ok on va le remettre en route mais c'est pas non plus critique on va pas revenir en arrière sur le build pour que la plateforme de test fonctionne on va la laisser comme ça jusqu'à ce que quelqu'un répare ce qu'on ne peut pas faire en production donc il y a des outils qui sont aussi intéressants pour gérer la multiplicité donc en dehors de CF Engine qui est un produit qui est très script il y a des outils qui sont un petit peu plus qui adressent un petit peu plus cette problématique là donc il y a M Collectif qui est en fait un module annexe de Puppet il y a Rundec qui a la caractéristique d'avoir une IHM c'est du Java il y a Fabric qui est lui très très scripting on donne son script d'installation et puis c'est lui qui se débrouille alors c'est du Python et il y a Capistrano qui est créé en rubis donc c'est mieux si vous voulez faire du scripting en rubis parce que la caractéristique de Capistrano c'est qu'on indique ce qu'on veut faire en rubis alors que les autres ont plus enfin Rundec c'est du Shell et Fabric et M Collectif c'est du DSL maison donc il y a des gens aussi qui veulent faire ça avec Hudson ou Jenkins la difficulté c'est justement gérer la multiplicité c'est pas même avec DSL en fait c'est bien vite compliqué sinon il y a des gens qui font du script maison ou ils ont un script qui balance sur chaque machine ça marche aussi autre outil utile alors Git versus subversion c'est vrai que Git est quand même beaucoup plus souple il permet de cloner de faire des trucs et Git est aussi utilisé en production plus que subversion ce qui a aussi un intérêt d'avoir les mêmes types de repo et puis quand on adresse le problème du déploiement sur des machines Mavon ça devient un peu compliqué parce qu'il faut installer Mavon sur toutes les machines les plugins ne sont pas faits pour ça donc c'est beaucoup plus simple avec du script en général alors la grosse difficulté c'est la base de données quand on a une base de données à faire évoluer la seule solution qui existe mais elle est un peu lourde pour les développeurs c'est de tout scrypter dès le début pas les modifier directement à la base mais avoir des scripts incrémentaux qu'on va passer avec une gestion de version donc en fait on fait passer tous les scripts qui ne sont pas encore passés parce qu'on n'a pas encore atteint ce numéro de version sur la base et on fait ça sur tous les environnements sur des grosses refontes il faut aussi probablement un DBA derrière c'est la limite du déploiement continu je pense qu'on peut être en continu sur des choses qui sont assez répétitives il y a des moments quand on a des ruptures quand on change de version on ne va plus être dans un processus de déploiement continu on va prévoir un déploiement qu'on va faire manuellement et on ne supprime pas les colonnes on ne supprime pas les infos de manière à pouvoir jouer la base dans différentes versions parce qu'il faut se débrouiller pour qu'en fait la base soit toujours utilisable dans différentes versions pour éviter les problèmes voilà on ne va pas forcément tout automatiser alors pour conclure la différence entre le délivrerie et le déploiement c'est souvent en fait à la fin de pouvoir faire la validation de manière automatique parce que l'outillage va être similaire les facteurs qui sont favorables c'est que soit l'application est faiblement critique soit elle est totalement automatisable parce que effectivement à l'heure actuelle la difficulté c'est comment on valide à la fin l'autre facteur qui est déterminant aussi c'est l'agilité des équipes la maîtrise de l'intégration continue la capacité à faire une conception qui soit suffisamment modulaire pour pouvoir livrer des features indépendamment du reste et de pouvoir construire les choses au fur et à mesure et puis sur les aspects techniques tout ce qui est coopération avec la production et puis la compréhension de son outillage et du processus qu'on est en train de mettre en place d'un point de vue technique parce que en fait c'est souvent relativement spécifique autant sur la compilation vous allez trouver un plugin maven qui vous fait tout le truc autant là il faut souvent scripter spécifiquement quelque chose le déploiement sur un serveur d'application J2E est relativement standard dès qu'on va tomber dans des fonctions de gestion de la sécurité ou de paramétrage on va tomber sur des choses un peu spécifiques donc justement pour tout ce qui est travail avec la production il n'y a pas ici de sujet DevOps donc c'est moi qui m'y colle DevOps c'est un mouvement qui a émergé il y a à peu près un an qui se base sur le fait que c'est la continuation d'agile donc là on a des projets agiles qui conçoivent des choses en pensant à l'utilisateur mais en fait une application ne rend le service qu'elle a prévu aux utilisateurs que si elle est déployée donc il faut qu'on arrive à gérer ce processus là jusqu'à la fin et déployer sans soucis donc ce que constate DevOps c'est qu'il y a quand même souvent une peur des déploiements et puis une fois que c'est déployé une difficulté à résoudre des problèmes parce que ça marche chez moi et qui n'est pas du côté des développeurs parce que ça marche sur son poste qui peut être aussi du côté du DBA ou du système parce qu'ils considèrent que ça marche chez eux et donc le but du mouvement c'est d'amener les gens à coopérer des débuts à abattre des silos à s'intéresser un peu à ce que fait l'autre et discuter donc ça se fait essentiellement par des user groups donc il y en a un à Lille il y en a un à Paris il y a des gens qui sont intéressés à Lyon donc je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés sur Rennes ou en Bretagne mais c'est une bonne occasion d'apprendre aussi d'apprendre des choses côté système parce que je pense qu'il y a surtout des gens qui font du développement donc il est midi 10 donc soit vous avez des questions soit je vous fais une démo de ce qui a été mis en place pour l'iPad est-ce que vous avez des questions ? voilà c'était trop compliqué c'était trop pas assez compliqué une petite question sur l'utilisation de DBUnit par exemple pour traiter cette question en test en fait et de gérer les scripts de base DBUnit va gérer le problème du test il ne va pas gérer le problème des modifications du schéma en production parce que DBUnit c'est beaucoup je prends un truc et je le colle dans la base à la place de ce qu'il y a donc effectivement pour l'intégration continue ça marche bien pour les données essentiellement la question surtout sur la base c'est les évolutions du schéma c'est pas tellement d'avoir les bonnes données pour le test DBUnit ça peut venir par dessus c'est à dire que DBUnit va mettre des données dans la base pour pouvoir faire les tests mais ça ne résoudra pas le problème de la colonne qu'il faut ajouter parce qu'on a ajouté une feature qui nécessite une colonne et du fait que cette modification va devoir la propager tout au long on va devoir la faire en intégration sur la base d'intégration continue sur la base de recettes sur la base de prod le seul moyen de ne pas l'oublier c'est de dire dans ma base de code j'ai le script qui fait un alt-tel table avec ma nouvelle colonne et qu'à chaque fois qu'on exécute l'installation de cette application là on joue ce script qui dit tiens je suis à la version 22 j'ai un script 23 je joue le script 23 et je dis à la base que je suis à la version 23 et puis si on a une intégration continue DB unit remplira la base il faudra par contre penser à mettre à jour le script pour qu'il tienne compte éventuellement des nouvelles colonnes ou des nouvelles tables est-ce que j'ai répondu à votre question ? Votre premier retour d'expérience vous ne mentionnez pas ou alors je t'avais compris les tests d'IHM parce que vous en avez fait c'était prévu ou ça n'a pas été fait parce que non pas Ok sur le premier il y a une pour la partie flex il y a une équipe qui fait les tests manuellement donc c'est pour ça qu'elle n'est pas en fait le processus ne peut pas être entièrement automatisé parce qu'on flex enfin si il pourrait faire du sélénium en fait ou des choses comme ça pour automatiser donc ça n'avait pas été fait jusque là c'est un processus qui était en cours mais qui est un peu compliqué sur leur application parce qu'en fait ça se passe beaucoup dans flex et c'est pas tellement l'application c'est un gros player avec des images dedans et les problèmes sont souvent des problèmes de calage d'images ou de résultats des opérations de crop rotation de taillage etc qui se passent mal et donc il faut qu'un être humain regarde mais là c'est pas impossible d'installer sélénium et de le faire passer dans l'usine logicielle c'est juste que sur l'application flex il n'aurait pas servi à grand chose en fait sur le côté plutôt IOS vous avez parlé un petit peu de la problématique des tests graphiques et en disant que c'était pas évident c'est quelque chose que vous avez quand même fait ou que vous avez abandonné on a regardé on n'est pas c'est un projet de deux mois on n'avait pas le temps de gérer on a regardé mais et l'autre projet qui se fait en parallèle a un peu regardé aussi on est en train d'essayer de mettre en place des outils mais c'est des environnements qui doivent avoir une dizaine d'années qui sont sur des bases qui sont un peu un peu anciennes en fait et on voit bien que ça a été fait à des moments où les gens faisaient on peut faire du test unitaire par exemple avec Xcode mais faire du TDD ça devient vite très compliqué en fait il y avait une question par là je crois oui c'était aussi en rapport à l'iOS par rapport à l'organisation qui a été évoqué lors de la keynote de la dernière keynote ils montrent quand même le souhait de se détacher du cap USB oui sur l'iOS 5 et nous on est en l'iOS 4 oui l'iOS 5 donc du côté utilisateur est-ce que du côté développeur il y a aussi ce souhait là est-ce que ça prend les autres certains problèmes qui vont être évoqués ou pas je pense qu'ils vont améliorer les outils qui font que nous on a dû contourner avec iWebKit et puis du PHP ils vont simplifier aussi la livraison sur l'Apple Store sur les Apple Store de test et sur l'Apple Store de ce que j'ai vu parce qu'on n'est pas encore passé en iOS 5 on va passer Xcode pour qu'ils le supportent mais de toute manière le projet il va rester en iOS 4 mais le câble reste le câble en fait est nécessaire si on veut débugger sur le device par exemple ce qui était un peu pénible c'était devoir avoir enfin c'était obligé d'être obligé de le brancher à chaque fois qu'on voulait déployer sur le device et puis surtout comment on fait avec le client en fait c'est le client il faut lui construire un IPA lui envoyer l'IPA donc là voilà ce qu'on voulait c'était gérer toute la ponderie pour le client mais on aurait pu passer aussi par l'Apple Store de test c'est juste que c'est finalement c'est encore plus compliqué je crois que j'ai vu quelque chose par là-haut mais ouais et au niveau de la mise à jour en fait du schéma de base de données en production est-ce que c'est géré par des scripts séparé par des applications est-ce que c'est l'application par exemple au démarrage qui se charge de l'aide à faire de l'aide ben moi je le ferais pas en fait je préfère pour sécuriser d'avoir des scripts qui se jouent à l'installation qui se jouent qu'une fois quand on installe qu'on peut vérifier après parce qu'on peut toujours c'est bien les trucs qui déploient en continu automatiquement pour les trucs banals mais il y a toujours des moments où on a besoin de débrayer parce qu'on se sent que c'est un truc un peu dangereux parce que c'est un truc qui est un peu fondamental et le faire passer à la main pour vérifier après je trouve ça quand même plus rassurant les applications qui auto mettent à jour leur schéma si jamais ça se passe mal ben c'est assez enfin il faut le voir après coup en production donc dans la mesure où la plupart du temps on installe enfin on a une procédure de livraison qui installe c'est quand même souvent plus simple de passer du scripting en plus on le on peut faire faire du scripting par les DBA qui est fait avec du scripting de base de données qui a plus de souplesse qui a plus de capacité quand on fait ça en JDBC ça reste quand même relativement lourd en général effectivement ça peut être fait par le développeur je peux savoir selon les projets c'est une technique que j'aime pas beaucoup mais bon voilà pardon les DBA les DBA non plus même pas trop il faut comprendre le DBA il est responsable des données en prod donc des trucs qui vont bidouiller les données voilà si jamais ça se passe mal il va pas être content la difficulté aussi c'est que comment on sait qu'il n'y a pas déjà l'application est sur une instance elle modifie la base de données ok il n'y a pas de problème l'application est déployée sur un cluster c'est la première instance qui démarre qui modifie le schéma mais du coup il faut avoir des systèmes défensifs qui vérifient qu'il n'y a pas quelqu'un qui est déjà en train de modifier le schéma on rentre vite dans des problèmes compliqués alors que si on se dit c'est fait une fois quand on change de version c'est plus simple à gérer mais en même temps être obligé d'arrêter la base pour mettre à jour c'est pas faux voilà mais c'est vrai que dans la réalité du déploiement il y a souvent aussi des snapshots qui sont faits enfin sur Oracle des snapshots qui sont faits pour que c'est toujours cette notion de rollback en fait c'est à dire que quand on fait du déploiement sur des plateformes de test on se pose pas la question de ce qui va se passer si on pète tout si on pète tout voilà on prendra une semaine pour réinstaller c'est gênant mais c'est pas fondamentalement un problème sur une plateforme de production si on pète tout ben oui si on va repartir de la sauvegarde qu'on a fait avant pour restaurer mais du coup il faut qu'il n'y ait pas trop de modifications des données de production parce qu'elles elles sont importantes entre le moment où on a fait la sauvegarde et le moment où on déploie donc c'est pour ça que souvent dans les déploiements en fait il y a des procédures quand je disais sécuriser c'est souvent bêtement faire un snapshot de la base de données avant le déploiement pour savoir où elle était si jamais ça se passe mal on repart des le rollback ça peut être simplement repartir de tout ce qui a été sauvegardé ok on n'a jamais installé on repart de ça on n'a pas la nouvelle feature mais au moins on a un truc qui marche la différence fondamentale du point de vue du développeur parce que là en plus sur le projet iPad je suis développeur sur l'autre projet j'étais un peu à côté du projet à gérer l'usine logicielle je ne développais pas pour ce projet là du point de vue du développeur la différence fondamentale c'est qu'on est obligé de s'occuper du problème parce qu'on n'arrive pas à pousser son code et puis on peut se dire c'est pas grave je vais continuer à développer avec un truc que je ne sais pas livrer enfin quand même ça gêne un peu ce qu'on constate sur les projets qui sont avec des usines logicielles à la Hudson c'est que les gens ils poussent ça compile pas mais personne regarde le résultat dans Hudson on se lave des mails c'est pas grave ils ont bien filtre depuis longtemps donc ils ne les lisent pas en fait c'est une personne quand j'étais sur le premier Rex tous les matins j'allais voir et puis j'allais voir les gens en disant non mais là c'est tout rouge ça compile pas ah ouais le fait de ne pas avoir la partie intégration qui est dans un autre truc que personne ne regarde ça responsabilise les gens alors effectivement au début c'est très désagréable parce qu'en fait on se dit oh non mais là il est 6h du soir je ne peux pas pousser mon code juste parce qu'il y a un truc qui ne compile pas avec ce que l'autre a fait aujourd'hui donc voilà c'est mais par contre effectivement ça oblige à régler les problèmes rapidement c'est à dire que ce qu'on doit faire avant toute chose avant de pouvoir livrer et ce qu'on fait avec guide souvent c'est que bon ok ce que j'ai fait ne marche pas on fait un guide stage pour sauvegarder ce qu'on a fait on repart d'une version d'avant on intègre ce que les autres ont fait pour enfin les autres c'est deux autres personnes si c'est pas un projet de 25 personnes on intègre ce que les autres ont fait pour corriger le problème et puis on réappliquera après ce qu'on a fait par dessus donc effectivement corriger les problèmes d'intégration avec les autres c'est souvent des choses relativement simples ils ont changé un nom quelque part ça se fait vite donc quand il est 18h et qu'on veut pousser parce que culturellement on part pas sans avoir livré voilà c'est ce qu'on fait on part que les choses qu'on a fait et puis on corrige de toute manière ça va être l'heure de la pause est-ce qu'il y a d'autres questions des patchs de modules externes en fait ? oui c'est ça on peut même des patchs au niveau de l'éducation de 2e quand c'est une liste qui a fait typiquement des fois les clients clairement il ne veut pas ne pas redéployer la contact il veut juste pousser la JSP dans ce cas-là comment est-ce qu'on peut quel est le process qu'on peut suivre le souci de repousser une JSP souvent c'est que si l'entreprise veut déployer uniquement avec un ER ou un WAR ça va être on va forcément faire un patch où on passe à côté du système de déploiement normal donc ça peut être effectivement d'avoir des systèmes de déploiement alternatifs j'ai un WAR un ER entier je passe dans ce processus-là j'ai qu'une JSP je passe dans ce processus-là et je patch juste ma JSP je fais un nursing d'une version de référence vers ma version production il faut aussi pouvoir référencer et pallier justement il faut taguer le patch il faut référencer le patch c'est vrai avoir deux circuits de livraison c'est un circuit de WAR EAR classique et puis un circuit de patch il faut que les patchs aient vraiment été livrés dans Nexus qu'on les récupère dans Nexus et qu'on les applique après le patch en général effectivement il va changer des fichiers de propriété ou des JSP bon s'il n'y a plus de questions je vous laisse et je vous remercie d'être venu applaudissements 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 applaudissements